Bonjour, c'est Alexandre de la ferme Découverte de l'Isphère. Aujourd'hui, vidéo sur les oiseaux, car il y a eu un article le mercredi 17 mai au sud-ouest sur l'hécatombe des oiseaux. Donc depuis plusieurs années, malheureusement, il y a fort déclin de beaucoup d'espèces d'oiseaux, comme l'alouette, comme le monofriqué, comme l'outarde de canopetière et plein d'autres espèces, dû à plusieurs choses, notamment sur les pesticides, sur l'arrachage des haies, sur le fauchage précoce et très souvent, la collision des fenêtres et aussi des véhicules, il y a plein d'autres choses. Alors, tout ça, on peut essayer d'y remédier avec le temps. Par exemple, sur les fenêtres, on peut mettre des figurines en forme d'oiseaux pour éviter la collision. Après, pour les voitures, bien sûr, c'est très compliqué, mais peut-être de rouler un petit peu moins vite, surtout la nuit aussi, par rapport aux oiseaux nocturnes comme les chouettes. Et ensuite, voilà, si vous avez un jardin et tout ça, évitez absolument les produits phytosanitaires, parce que si vous mettez des produits phytosanitaires, ça va détruire toute la biodiversité qui se trouve dans votre espace et ça va supprimer les insectes. Si ça supprime les insectes, bien, automatiquement, ça va réduire le nombre d'oiseaux. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui se nourrissent d'insectes. Après, on peut aussi consommer local. Au lieu d'acheter des produits qui arrivent de très loin ou dans des conditions pas terribles, on peut aller vers nos producteurs du coin, qui sont du terroir, qui protègent au mieux la nature, voilà, et aussi faire un geste pour notre planète. Alors après, au sein de la ferme, nous, on a planté des haies pour les oiseaux. On a laissé beaucoup de jachères pour que la vie réapparaisse, parce qu'avant, il n'y avait pas grand-chose au début. Et puis, on s'est rendu compte qu'en laissant des zones sauvages, les insectes reviennent et les oiseaux aussi. On a des petits lézards et plein d'autres animaux. Donc, chez vous, vous pouvez essayer de recréer ces petits lieux sauvages. Et vous allez voir, vous allez préserver l'environnement. Alors après, il y a plein d'autres choses. Mais je n'ai pas envie de faire une longue vidéo. N'hésitez pas à venir au sein de la ferme pour discuter et observer ce qu'on peut faire pour protéger l'environnement. Et puis aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne de YouTube. Et aussi, peut-être à consulter cet article très intéressant du Sud-Ouest du mercredi 17 mai 2023. Et là, le titre de l'article, c'est l'oiseau, l'hécatombe. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada